Alors mes chers amis, ravis d'être avec vous, avec une salle aussi remplie et aussi attentive. Mon cher Richard, on ne se connaissait pas hier, mais nous avons passé un très long moment devant la couscous. Et on a eu l'occasion de parler, et ça m'a permis de m'apercevoir à quel point vous étiez quelqu'un de perfectionniste, d'engager dans ce que vous faites. Et je suis sûre qu'avec votre équipe, j'en ai eu quelques-uns, et aussi avec l'aide de toute cette région, mais aussi les gens qui vous accompagnent, très proche de vous, Muriel Amandol, et les candidats d'Evenos juste à côté, et les candidats de Signe, c'est ça ? Et puis, qui avait encore que j'ai une facilité ? Il y a la Seigne, voilà. Et puis, la représentante de Toulon, combien ça fait une famille ? Et combien tout le monde se soutient ? Alors, après, nous avons dit des gentilles choses, je vais vous mettre à la pression encore plus, et Dieu sait que vous vous la mettez tout seul. Bien, merci. Et je veux dire, Richard, que, mais comme Muriel, mais comme nos amis de Signe, ou comme Julie, mais même si le matin du feu est déjà passé, comme si Amorine a l'arad à Toulon, vous avez une triple responsabilité. Nous avons tous une triple responsabilité, moins et plus, puisque je suis la candidat de Tobagne, et que c'est une rude bataille qui peut être gagnée, comme pour nous tous. Première responsabilité à l'égard des gens de notre commune, et de tous ceux que vous allez devoir aider dans la gestion que vous ferez avec demain. C'est important, c'est un engagement. On ne prend pas un engagement pour se faire plaisir, nous faire plaisir, à nous, une petite équipe. On prend un engagement à l'égard de tous les habitants de notre commune. Nous sommes là pour eux. Nous sommes à leur service. Nous ne sommes pas là pour nous faire plaisir avec des programmes et dépenser un argent, en particulier en banque qui reste, je te rassure, la deuxième ville la plus endettée de France. Nous ne sommes pas là pour faire des projets avec un argent que nous n'avons plus. Évidemment, nous sommes là pour les écouter, et pas à pas, remonter la pente de ce qui a été descendu, malheureusement, par les gens qui nous ont précédés, et tout ce qui a à peu près bien été mis en place. Il faut absolument le faire fleurir, et bien évidemment, le mettre au bout de la modernité, et en faire monter un maximum de personnes, toutes générations confondues. Ça, c'est la première obligation. La deuxième obligation, et là, le meilleur témoin, c'est Julie, c'est la responsabilité que nous avons tous à l'égard de tous les Français qui soutiennent notre mouvement, porté par Marine Le Pen, et porté par tous nos cadres, et porté aussi par vous sur le terrain. Dans notre mouvement, tout le monde a sa place. Certains sont plus connus, d'autres sont des inconnus, et nous avons tous notre place, nous avons toutes notre responsabilité. Et pourquoi notre responsabilité est un peu plus importante ? C'est que nous sommes dans des pays bénis. Aller demander à certaines régions du centre de la France ou de la Bretagne, comme c'est facile de faire campagne, j'en suis personnellement à la 30e. Bon, j'ai été élue sur des scrutins de liste, mais je pars quand même pour la cinquième fois sur la ville d'Omagne. À côté de ça, je suis partie pour je ne sais combien de cantonnales, je ne sais combien de législatives, on les a perdus. Donc, il est clair qu'il faut avoir l'âme de dire trempée pour arriver petit pas, petit pas, et c'est ce qui se profile aujourd'hui, jusqu'à la victoire. Et cette victoire qui va nous être donnée, nous, ici, il faut qu'elle porte aussi tous nos amis de la France qui, eux, n'ont pas cette chance d'avoir une possibilité de décrocher les mairies. Décrocher les mairies, c'est clair, c'est net, c'est porter notre mouvement pour demain, et c'est porter la France pour demain. Donc, je vous propose d'avoir bien en tête que cette victoire, elle nous charge de responsabilité, mais elle est aussi passionnante. Et puis, troisième responsabilité, ça, vous ne la voyez pas ? Julie, j'ai encore parlé d'elle. Quand nous sommes toutes les deux à Bruxelles, dans les brumes de Bruxelles, et quand on regarde plus bas la Provence, on se dit, nom d'une pipe, quelle belle région. Et j'ai eu l'occasion de faire une soirée autour du thème de la Provence. On n'a jamais eu autant de monde dans nos amis, hein, Julie. Et quand je leur ai tous laissé un petit salon de Marseille qui sentait merveilleusement bon, vous n'imaginez pas les réactions des Hollandais, des Danois, des Allemands, voilà. Tout le monde était ravi, tout le monde rêve la Provence. Cette Provence, elle est la nôtre, elle est celle de la France, mais elle est aussi la nôtre, et nous la représentons. Et dans cette Provence, le bossé a sa place. Parce que je souhaiterais bien qu'avec toi, si tu permets, le bossé devienne le bossé en Provence. Et pourquoi a-t-on une responsabilité supplémentaire dans cette Commune ? C'est qu'il s'y passe des choses que vous ne voyez pas. Ce que vous ne voyez pas forcément, c'est que le programme qui est fait pour aujourd'hui est aussi un programme qui doit s'inscrire dans une continuité. Or, nous sommes à une période de société où les choses changent. Les choses changent, pas toujours en bien, parfois pour nous faciliter la vie, c'est vrai pour l'écologie, c'est vrai pour les moyens techniques, je pense à l'intelligence artificielle, je pense, c'est pas dans les caméras et le traitement de l'information, tout cela, mais il y a aussi dans les services publics, mais aussi dans la vie de tous les jours, les choses avancent. Il ne faut pas les refuser. Il faut qu'un maire puisse maîtriser tout ce qui est la digitalisation sur sa Commune en la maîtrisant pour que ça ne se retourne pas contre les gens. Il y a cette dimension qu'il faut prendre, ça ne change le programme par rapport au programme d'il y a 6 ans, par rapport au programme d'il y a 12 ans, bien entendu. Il faut aussi s'inscrire dans un monde qui bouge, qui bouge malgré nous, qui bouge autour de nous sans qu'on s'en rende compte. Et en bossé, il se prépare quelque chose. On en a parlé hier. On en a parlé hier parce que, en ce qui me concerne, j'habite à Aubagne depuis fort longtemps, surtout ce que je montre très souvent sur le plan et du côté de Signe ou du côté des bossés, il est quand même très interpellant que nous ayons, non pas le circuit qui en soi est une belle réussite, et c'est une très belle chose malgré tout, que nous ayons à côté un aéroport dont la piste, je viens de vérifier les dimensions, est égale à 100 mètres près à la piste de l'aéroport de Mayotte. Mais oui, elle fait plus de 1750 mètres de long, ce qui veut dire que c'est une piste assez longue, pas très longue, mais assez longue. Est-il normal que vous ayez un 5 étoiles, là-haut juste à côté, plus encore c'est un West Western avec je ne sais combien de chambres, qui ne sont pas très souvent pleines, en dehors des périodes où il y a les... comment dirais-je ? Le bossé, là-haut, le circuit qui fonctionne, chercher le terme, la fatigue de la tempête, pardon. Il se passe des telles choses. Ce que vous ne savez pas non plus, c'est que sur ce plan, il passe les lignes électriques qui alimentent la Provence, et qu'il y a, ça a été fait il y a 2-3 ans, mais là il faudrait reprendre un petit peu les chiffres, que tu vois un petit peu ce qu'il en est, parce que ça peut être important, un captage d'électricité d'une très grande puissance qui descend sur l'Aciota. Et en même temps, il nous faut regarder l'Aciota, et voir à quel point, avec l'argent qui a été mis là par Monaco Marine, vous avez, avec la renaissance des chantiers de réparation, ce en quoi, quand j'avais travaillé sur l'Aciota, j'avais aussi proposé ça, mais voir à quelle proportion que c'est en train de prendre. Et surtout, voir ces yachts monumentaux, yachts qui sont 9 fois sur 10, des yachts de milliardaires, qui sont parfois un petit peu là, à attendre, en rade, bien entendu. Il se passe des choses autour de nous. Cette Provence, on nous l'envie. Cette Provence, certains voudraient peut-être en profiter un peu plus que nous, on aurait envie de laisser le faire. Il faut donc qu'on ait tous bien conscience que l'Eubossé, plus l'Aciota, plus Toulon, plus Aix, plus Marseille, plus Aubagne, nous devons être tout à fait en bonne communion, tous ensemble, et donc c'est une coopération entre les communes, pour pouvoir permettre un essor de notre Provence au sens touristique, parce que c'est aussi un des nerfs de la guerre, puisque les emplois, dans certaines zones, nous en avons pas mal, mais pas tant que ça. Nous avons des enfants, il va falloir les faire travailler, il va falloir qu'ils rentrent des, comment dirais-je, des subsides et des recettes dans les communes. Le tourisme va être quelque chose de fondamental. Il faut donc qu'on le prépare, qu'on ne se fasse pas déborder, mais il va se passer des choses ici. Alors tous en bonne conscience, il va falloir que, communes, les unes par rapport aux autres, nous soyons amenés à préparer cet avenir pour que cette province, cette province, oui, véritablement la Provence en est une, toute cette région soit véritablement une région où ils fassent bon vivre, où on puisse avoir des revenus qui soient des revenus décents, y inclut au cœur des villes, parce que malheureusement, c'est loin d'être le cas, y inclut au cœur des villages, où vous le savez comme moi, et non, on repasse à l'échelle en dessous, les veuves d'agriculteurs, les veuves de commerçants, qui ne sont pas propriétaires, vivent bien en dessous du seuil de pauvreté, puisqu'ils n'ont pas droit à l'ASPA, la fameuse allocation spécifique des personnes âgées, qui n'est donnée qu'aux locataires, donc avoir les 900 euros, ça, ils n'y arrivent pas, et pour cela, il faut qu'il y ait des richesses dans les communes, pour que les communes soient attractives, que les communes puissent donner envie de faire venir du monde, tout en permettant que vous, vous restiez chez vous. Ça va être un véritable défi. Moi, je pense que Richard va le réussir avec son équipe, vous allez le réussir, et que pour tout ça, on va vraiment applaudir le Mossé en Provence. Si vous le permettez, avant de clôturer, nous allons entrer l'île national, je suis le ministre Muriel, Julie, Michel, Jean-Marc, et l'Odorien. Il y avait beau là ? Arrête de ne pas. Allons enfants de la patrie, Le jour de gloire est varié, Contre nous de la tyrannie, L'étendard sanglant est levé, L'étendard sanglant est levé, Entendez-vous dans nos campagnes, L'UGIN, c'est féroce le choix-là, Qui vienne jusque dans nos bras, Égorger nos fils et nos compagnes, Aux âmes citoyens, Formez vos bataillons, Marchons, marchons, Qu'un sang est pur, À moins de l'Occion. Applaudissements Applaudissements Applaudissements